Bonjour mes amours, c'est Roubaba, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale que j'ai déjà fait sur ma chaîne, une part 2 où je vais répondre à mes méchants commentaires et cette fois-ci au lieu de simplement fumer la chicha, je suis venue répondre à mes méchants commentaires en direct à la chicha Je vous remercie le blackout de m'avoir accueillie, je vous mettrai leur insta juste ici, si vous voulez aller fumer une chicha à yon, n'hésitez pas à venir ici, c'est la meilleure des chichas Yaya, évidemment, durant cette vidéo je vais vous épargner tous les commentaires qui me traitent de... ou de chouin, parce que franchement il y en a une tonne Et je trouve que ces commentaires n'ont aucun intérêt puisqu'ils sont pas constructifs, c'est juste des mots Ça, ça a pas de sens franchement, moi je préfère les commentaires longs, constructifs, vous avez des choses à dire Je vais également vous épargner tous les commentaires qui me critiquent pour mes partenariats Le problème c'est qu'il faut pour être une bonne chouin que je gagne de l'argent pour m'acheter des vêtements Donc je suis obligée de faire des partenariats, j'en suis navrée, vraiment, je m'en excuse Mais en vrai j'ai envie de vous dire, l'argent c'est la vie, donc c'est important de gagner de l'argent Yaya, on se retrouve tout de suite après le générique Bon alors, comme vous savez tous, je suis victime, je sais pas si on peut appeler ça victime parce que je m'en tape grave Mais je reçois pas mal de méchants commentaires Et encore je trouve que ces derniers temps ça s'est grave calmé Mais au début de ma chaîne, il y a un an c'était hard J'ai décidé aujourd'hui de réitérer et de voir qu'il y en est aujourd'hui avec les commentaires Donc j'ai sélectionné quelques commentaires et je les ai mis dans un petit bol Donc je vais les piocher au hasard Alors du coup, premier commentaire Déjà avec ton make-up, t'es moche, donc imagine-toi sans Bah écoute, je me trouve ni moche avec, ni moche sans T'as pas besoin d'aller trop loin pour l'imaginer Y'a pas mal de vidéos, même sur mon Instagram, tu vois plein de stories où je suis sans Donc tu peux aller voir, n'hésite pas Et puis bah l'important c'est de se trouver soi-même belle En vrai, je m'en tape de te plaire Si je te plais pas, tant pis Bah écoute, c'est la vie Ensuite, alors ça du coup, c'était sur ma vidéo Je juge vos crush Encore une fois, bah pour ceux qui avaient vu la vidéo J'ai dit que je n'étais personne pour juger Mais que je le faisais parce que c'était une vidéo tendance sur Youtube Que pas mal de gens faisaient et vous me l'aviez réclamé Donc c'est pour ça que j'ai jugé Encore une fois, je l'avais dit et je le redis aujourd'hui Les goûts et les couleurs ne se discutent pas Donc bah y'a certaines personnes que je trouve belles Et que vous n'avez pas trouvé belles ou beaux Et puis bah voilà Comme la personne précédente qui me trouvait moche avec Et sans réquillage Là t'es écrit en se basant sur ton barème Qui te mettrait 0,5 sur 10 grosses vaches Ok Je pense pas que Ryan, Bansetti, Zola et tout Ils ont que ça à faire de se baser sur mon barème Et du coup bah moi je suis quand même ravie Parce que 0,5 c'est pas mal comme note C'est pas 0 Je suis pas à la moyenne Mais on s'y rapproche Je suis à 4,5 de la moyenne Donc c'est pas mal Donc j'ai pas 0, ça me va Et puis bah grosse vache Que veux-tu que je réponde à ça sincèrement Oula c'est un long là Evidemment j'évite Toutes les fautes d'orthographe qu'il y a eu Parce que là en 2019 c'est aberrant Approchez-vous Parti pour la lecture Je serai une petite taffe avant T'es moche Grosse T'as une tête de pute Une voix de crasseuse Tes ongles donnent juste envie de vomir Donc déjà j'ai eu tout ça comme insulte En un seul message Donc je suis moche Je suis grosse J'ai une tête de pute Une voix de crasseuse Et mes petits ongles donnent envie de vomir Bah c'est Naïma qui sera pas contente Désolée malgré la création Je suis moche Bah écoute c'est Pas moi qui ai choisi d'être comme ça Bah bon j'y peux rien J'essaie de m'arranger avec la chirurgie Mais apparemment ça marche pas à 300% Donc désolée J'ai une tête de pute Alors c'est quoi une tête de pute Je comprends pas Y'a une tête pour être une pute C'est quoi une pute même Vraiment en réel Bah ça j'y peux rien non plus Si j'ai une tête de pute C'est comme ça Désolée J'ai une voix de crasseuse Quoi une voix de crasseuse encore une fois La voix grave parce que je fume beaucoup C'est tout Mais une voix de crasseuse Je sais même pas ce que c'est Et donc la suite du message Elle est juste exceptionnelle T'es juste une pauvre Qui se prend pour une bourgeoise Chose que t'es pas Et que tu seras jamais Du coup je me suis jamais pris pour une bourgeoise Bah je le suis pas Et peut-être que je le serai un jour Me souhaite pas du malheur quand même Au contraire Souhaite moi de l'être un jour Mais non je me prends pas pour une bourgeoise Enfin même si ça veut dire quoi Puis je comprends pas le but de ton message T'as un déferlement de haine Genre en un message Mais est-ce que tu t'es sentie mieux après ? Est-ce que si tu t'es sentie mieux Franchement c'est l'essentiel Et puis bah Je reste très moche Moche je peux rien y faire Apparemment la chirurgie Si t'as pas de rose Bah écoute J'aime bien manger Boire des trucs sucrés Ma voix de crasseuse Bah pareil hein J'ai pas changé ma voix Et j'ai une tête de pute Bah Et par rapport à mes ongles Bah moi je les aime bien mes ongles L'essentiel c'est de s'aimer soi-même De toute façon en vrai Next Alors ça c'était sur ma vidéo Quand j'ai fait le concept un peu Les Olympiades pour trouver le mec idéal La légende raconte qu'elle s'est fait casser Le cul par les cinq C'est un peu vulgaire franchement Mais du coup Pour répondre à ta question Parce que je suppose que c'est une interrogation En fait c'est quelle légende Qui raconte ça ? Ta propre légende Désolée de te décevoir Je me suis fait casser le cul par aucun Navré Ah celui-là il est génial Je l'adore Tu ressembles à un cochon Je vous présente un cochon Et puis bah Me voici moi Il y a une similitude quelque chose De toute façon je m'en tape C'est trop mime c'est un cochon en vrai Je lui ressemble Je lui ressemble Au moins je ressemble à quelque chose Voilà Faut le prendre comme ça Oh putain bah alors ça Le mec doit avoir franchement Sans s'en mentir 7 ans Putain tu es bonne Je vais te baiser Franchement Ta mère elle serait pas contente Que t'écrives un truc comme ça Mais du coup bah Ecoute babe Malheureusement tu vas baiser personne Ici même Du moins Pas moi Voilà Ça ne restera qu'une envie Ne dis pas je vais Parce que tu ne vas pas C'est quoi cette merde Je me suis encore perdue sur Youtube Bah du coup Pour enchanter la merde C'est moi House of her baby Je me présente Voilà Roubaba C'est Roubaba C'est Roubaba C'est Roubaba C'est Roubaba C'est Roubaba Tu ne te l'air pas comme une merde Peut-être que tu t'es perdue sur Youtube Parce que c'est pas ton délire Mais il y en a d'autres qui kiffent Donc voilà Perdre-toi encore plus Un peu plus longtemps Et tout Ça me fait des vues Ça me rapporte de l'argent N'hésite pas à te perdre plus souvent Sur ma chaîne Ça me fait plaisir Moi en tout cas je t'aime Et je suis contente que tu regardes mes vidéos Yeah 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 Thank you next bitch Mais t'es une grosse merde meuf Tu te sens tellement fraîche Qu'on dirait un transsexuel Bah désolé hein Franchement je commente jamais les vidéos des jambes Alors déjà je me sens putain Mais alors putain de flatté Vraiment Merci d'avoir commenté ma vidéo Si tu ne le fais jamais sur les autres Merci pour moi Du coup ça prouve que j'ai Certaine importance dans ta vie Et ça me touche vraiment Mais toi quand je vois ta gueule J'ai juste envie de t'éclater tes lèvres Qui ont la forme de cul de babouin Ouais alors les fautes d'orthographe Je vous en parle pas Arrête de sucer à droite À gauche ta vieille gueule Des fois je comprends même pas La tournure de ta phrase Les mecs n'ont aucun a priori sur les meufs C'est juste toi que tu fais La p*** T'étonnes pas pourquoi t'es célibataire C'est juste à cause des meufs comme toi On est traité de tous les noms Ok bah alors je m'excuse Devant toute la communauté féminine Ils passent par là Du coup apparemment c'est à cause de moi Que les mecs vous traitent de tous les noms Voilà c'est pas vous C'est moi C'est de ma faute Voilà En excuses Vraiment navrée Ensuite pour reprendre le message Le décortiqué Alors je suis une grosse merde Ouais ok Alors la phrase je la comprends pas Tu te sens tellement fraîche On dirait un transsexuel Je suis un peu vénère Je suis en train de déchirer le papier Je sais pas si vous voyez Je n'ai rien contre la communauté France Ou quoi que ce soit Mais en tout cas apparemment J'en fais partie Je t'ai pas au courant Merci de me la prendre Franchement je commente jamais les vidéos Bah ça j'ai déjà dit Je suis vraiment hyper hyper flattée Que tu commentes ma vidéo Genre ma gueule Elle te donne vraiment envie De commenter ma vidéo Bah ça du coup ça me touche Voilà Et du coup bah Désolée Bah à la clinique Des chances d'élisées Qui a essayé Tant bien que mal De me faire des superbes lèvres Mais du coup bah Désolée à tous les médecins Qui sont passés sur mes lèvres Bah c'est un échec Puisqu'apparemment Mes lèvres ont la forme D'un cul de babouin Je sais même pas quelle forme ça a Je pense que j'irai voir sur internet One eternity later Ah ouais c'est vrai Ça y ressemble En réalité Ah ouais ça y ressemble de ouf Alors ça c'est typiquement Le genre de message Que je comprends pas A la fois c'est méchant Mais à la fois c'est gentil En vrai T'es grosse Mais ça me va bien Bah merci du compliment Je suppose que c'est un compliment Ça me va bien Bah l'essentiel C'est que ça m'aille bien En réalité Et puis l'essentiel C'est que je me sente bien Et vous savez C'est genre archi Enfin moi ça me touche pas Personnellement Mais vous savez Quand on traite les meufs De grosses et tout Ça peut les foutre en dépression Et tout Ça se fait genre archi Archi pas Après heureusement Merci pour moi Que j'ai les épaules Et le dos solides Pour encaisser tout ça Et que ça ne m'atteigne pas C'est vrai que ça peut toucher des personnes Donc faut faire attention A ce que vous dites Mais bon Comme vous le voyez là J'ai tapé Cirque Zavata Je suis tombée là Tombée genre sur moi Pas cirque Zavata Ça c'est pas sympa Ça veut dire Je ressemble à un clown Je trouve pas Moi Je ressemble à plein de trucs En fait Je ressemble à une b**** A une burette A un clown Pas ressembler à moi même En vrai Bah écoute Si je fais rire autant qu'un cirque Franchement moi ça me va En réalité c'est un petit peu Le but de mes vidéos Parce que je suis là Pour faire du divertissement Donc si je te fais voir Ça un cirque Franchement Je te remercie Ça me touche Yeah Je passe au message suivant Thank you next bitch Pauvre Roubaba A ton âge Bon il y a mon âge bien avancé Qui est 25 ans Bientôt 26 Faut essayer de se poser Si tu montres tes seins Aucun garçon ne veut de toi C'est normal C'est tellement dommage D'être superficielle A ce point Tu dois être malheureuse Et les pauvres petites Qui se comparent à toi Franchement Je pense pas que je suis célibataire Parce que je montres mes seins Encore une fois On en revient à ma vidéo J'en ai parlé Pas parce qu'on est superficielle Qu'on est que superficielle Bah oui j'aime bien me maquiller J'aime bien m'apprêter Et bah si tu considères Et que tu me juges Que tu me classes dans la catégorie Juste meuf superficielle Sans cervelle à cause de ça Bah franchement j'y peux rien C'est toi qui es pendant Ou perdante de réfléchir comme ça Et ça vraiment J'y peux rien Et quand tu me dis Que je dois être malheureuse Franchement J'ai des amis J'ai ma famille J'adore ce que je fais Franchement ça va Tout va pour le mieux pour moi Mais c'est gentil T'en inquiéter Mais si Je veux tout savoir Non je ne suis pas malheureuse Dans ma vie actuellement Bien au contraire J'ai envie de vous dire Et puis bah les pauvres petites Qui se comparent à moi J'ai jamais demandé à personne De se comparer à moi J'ai toujours dit Que j'étais pas un exemple Je le répète Maintenant si On veut se comparer à moi Bah écoutez C'est super flatteur pour moi Ça me touche de ouf Et j'y peux rien Mais Et du coup ouais Ton message Bah c'est Encore une fois J'ai l'impression C'est un message Tu t'inquiètes Mais de ouf pour moi Pour mon bien-être personnel Mon avenir etc Bah ouais A mon âge Il faudrait que je me pose Mais bon C'est pour se poser Avec des charreaux Ça sert franchement à rien Donc encore une fois Vaut mieux être seule Comme à la compagnie Et je suis seule Et je m'en porte Très très bien Yaya ya Alors lui c'était le meilleur de tous Vraiment je l'ai adoré Va ta fée Et ferme ta gueule Je suis en train de bosser là Tu fais des vidéos pour quoi ? Bah pour m'amuser Et vous faire rire À part raconter ta vie Ouais c'est vrai Je raconte grave ma vie Mais bon bah Apparemment ça intéresse 482 000 personnes quand même D'ailleurs On s'en bat les reins De ta petite life De pseudo princesse D'ailleurs pour ça Que tu es là A regarder mes vidéos A commenter Non mais j'ai pas une pseudo Life de petite princesse Les vidéos j'ai des bas Comme tout le monde Mais ouais c'est vrai Que je suis un peu une princesse Vous avez déjà vu ça ? Une princesse qui fait une la chicha 13 ans d'âge mental la meuf Non franchement T'es sympa J'aurais dit 10 C'est vrai que j'ai un peu Le syndrome de Peter Pan Et j'ai pas mon âge dans ma tête Alors ça C'est le meilleur passage du message Le jour où ce sera de nouveau La dictature On s'occupera de ton cas Tu sauras ce que c'est La vraie vie Petite pétasse Donc toi tu penses Qu'un jour S'il y a la dictature en France Genre ils voudront s'occuper Genre particulièrement de mon cas Bah ça me touche déjà Parce que du coup Bah ça voudrait dire Que je suis importante Pour l'humanité Et la planète Mais je pense pas Que s'il y a une dictature C'est de moi Qu'on va s'occuper en premier Il y a d'autres trucs à faire Quand même T'inquiète du coup Je sais quand même Ce que c'est la vie En tant que petite pétasse Bah hâte d'être à la dictature Franchement Pour qu'on s'occupe de moi Genre vraiment envie De voir ce qui se passera Le jour d'une dictature en France De voir ce qui m'arrivera Et bah du coup Hâte de connaître La vraie vie selon toi Hâte de savoir Ce qui va se passer Je pense que s'il y a la dictature Je pourrais encore fumer des chichas Parce que franchement Si je peux plus fumer de chicha Je suis hyper triste Attendez Je crois qu'il faut que je change de charbon Bah du coup J'en ai fini Avec tous ces méchants commentaires Qui ne m'ont absolument pas touchée Pas versé une larme Rien J'ai juste esquissé Des petits sourires Franchement Vous êtes hyper 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 créatifs Et je trouve que Quand je lis vos commentaires Des fois Mais lancez vous dans quelque chose Alors vous êtes putain de créatifs Vous avez des super bonnes idées Des super bonnes comparaisons Et j'adore ça franchement Bon bref Du coup Cette partie 2 Où je réponds à mes méchants commentaires Elle est enfin terminée J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Vous me laissez un pouce bleu Si c'est pas le cas Vous me mettez un pouce rouge Je préfère les bleus Alors je l'ai déjà dit de toute façon N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne N'hésitez pas aussi A me suivre sur Instagram Il y aura également Mon Twitter Et mon Snapchat Les L'espace est si gros C'est plus grand que moi je crois En barre d'infos N'hésitez pas à aller checker tout ça Il vous remet l'insta Du blackout Si vous voulez venir Si vous mettez une chicha N'hésitez pas à venir Ici c'est grave posé Et puis je les remercie encore Pour l'accueil Et du coup Nous on se retrouve très vite Ya 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 Sous-titres par Jérémy Diaz